bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien dans cette vidéo j'aimerais évoquer la phase d'épuration au sein du parcours flammes jumelles cette phase d'épuration est malheureusement peu connue on ne trouve pas beaucoup d'explications sur cette phase et pourtant elle est importante il est vrai qu'à plusieurs reprises je voulais en parler et je ce n'était pas le bon moment je ressentais que c'était toujours pas le bon moment aujourd'hui que les choses avancent vite aujourd'hui qu'il va être question de mettre les bouchées doubles pour atteindre ces réunions je sais que les fj vont arriver rapidement au stade de l'épuration donc c'est le moment d'en parler cette phase d'épuration et est très particulière et je pense qu'elle est très importante d'être expliqué pour que vous puissiez ben la comprendre l'accepter lorsque lorsqu'elle l'arrivera tout au long du parcours où les flammes jumelles vivent des moments assez compliqué on va pas se mentir qui sont généralement ben les phases dites de purification quand il est question d'équilibrage des questions de des relents de nuit noire de l'âme remis la vraie nuit noire de l'âme que les flammes jumelles vivent au tout début donc lors de la séparation elles sont amenées à vivre des moments de nuit noire de l'âme au fur et à mesure du parcours et il y a ce qu'on appelle donc cette phase dite dépuration qui elle arrive généralement lorsque l'on a réussi à travailler sur la quasi totalité de nos problématiques c'est à dire qu'en fait on a c'est lorsqu'on arrive à un niveau de d'avoir épuré vraiment on va dire les trois quarts des de nos blessures de nos souffrances généralement ça arrive lorsqu'on libère quelque chose d'assez important qui était qui était bloqué et qui dont on n'était absolument pas conscient souvent on est de l'ordre de quelque chose de karmique ou ou quelque chose même qu'on a vécu dans cette incarnation mais dont on n'est absolument pas conscient parce que c'est quelque chose qui s'est produit lors de notre enfance ou même adolescence et il ya ça qui est libéré tout d'un coup on prend conscience de quelque chose et et ça part mais par contre en partant ça laisse quelque chose un sentiment très 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 spécial je vous explique juste avant la phase d'épuration généralement on a l'impression que ça y est ça va beaucoup mieux qu'on est arrivé dans une phase à peu près de stabilité enfin ça y est c'est bon je vais bien je lâche prise je vais bien tout va bien bon pas tout à fait on croire un souvent souvent les femmes jumelles viennent me dire c'est génial ça y est j'ai lâché prise tout va bien c'est merveilleux je me sens trop bien c'est top il ya ces moments effectivement où ça va beaucoup mieux mais ça veut pas dire que ça y est tout est ok d'ailleurs ça dure jamais et deux trois jours on est bien et puis bam forcément après on doit retourner dans le travail on doit être remis face à des difficultés et de nouveau le process continu c'est pas qu'on retombe pas du tout mais on continue un faut pas oublier cette cette image des deux énergies qui tournent l'une autour de l'autre et qui monte d'accord bah c'est vraiment ça c'est à dire qu'en fait on est amené à revivre certains cycles mais c'est cyclique et ça monte on continue notre évolution mais de manière cyclique donc on est amené parfois à revivre les mêmes ressentis par rapport à certaines blessures ou problématiques avec dans lesquelles on a pourtant travaillé on s'est libéré mais là on est amené en fait à devoir repasser pour voilà voir où on en est et puis bien nettoyer on va dire cette fois on fait le nettoyage comme il faut dans les profondeurs dans les recoins etc on a enlevé le gros mais là on vient pour peaufiner un petit peu tout ça donc généralement on en est là on arrive à nettoyer on se sent plutôt bien dans cette dans une phase et puis tout d'un coup bah on sent qu'il ya quelque chose qui bloque et là on sort généralement un assez gros dossier et ça nous fait du bien mais d'un coup il ya quelque chose qui se passe et là on comprend pas parce qu'en fait on sent une douleur qui va être de l'ordre du psychique et qui va nous faire nous sentir très très mal tout d'un coup ça va pas du tout on pleure et puis littéralement c'est très dur je vais pas vous mentir c'est une phase qui est très souffrante parce que on est amené à à perdre en fait on a l'impression d'avoir perdu tous nos repères on ne comprend plus rien qu'on souffre comme ça fait déjà à bout et là on vient vivre encore ça et on comprend plus rien et on a du mal ils ont assez dans ces moments là enfin je sais pas je vais pas vous mentir dans ces moments là on n'a plus envie de continuer mais c'est tellement souffrant qu'on n'a plus envie de continuer du tout c'est pas une question de parcours ou pas c'est du tout donc si vous vivez vous serez amené à vivre cette phase d'épuration sachez que ça sera normal si dans ce moment là vous aurez envie vraiment de vous dire mais qu'est ce que je fais encore ici j'ai plus envie de vivre etc ok ça c'est très dur c'est très souffrant mais c'est normal il ya une période qui ne dure pas longtemps je vous rassure ça va être de l'ordre du max deux trois jours il faut juste intégrer que vous êtes dans cette phase d'épuration quand ça arrive et ça veut dire aussi que c'est bon signe parce que ça veut dire que vous arrivez quand même à un niveau de votre parcours qui est quand même très avancé donc cette phase on ressent en fait une douleur psychique qui sera enfin qui en revient à être de l'ordre de l'émotionnel mais aussi qui se transforme sur le physique c'est à dire qu'on va avoir le chakra du coeur qui va être très complètement fermé ça va être douloureux des douleurs au niveau vraiment du plexus de la poitrine on va se sentir du mal à respirer on va vraiment avoir un sentiment alors attention je dis pas que si vous avez des symptômes comme ça c'est une phase d'épuration attention on est bien d'accord que si vous avez vous êtes amené à avoir des symptômes comme ça venus de nulle part consultez un médecin d'accord là je vous explique simplement les ressentis qu'on peut avoir dans cette phase où pleure on pleure on pleure on n'en peut plus on est à bout en fait littéralement on est à genoux à genoux c'est le cas de le dire de façon au sens propre comme au sens figuré c'est à dire que on est par terre en train de pleurer on n'en peut plus en fait on est arrivé ça y est à bout c'est trop c'est quelque chose qui nous prend mais vraiment au fin fond de nous mêmes et c'est une douleur qu'on n'arrive pas à gérer à comprendre à supporter et là c'est une phase qui est compliquée parce que il va falloir aller chercher la force et là on n'a pas beaucoup d'options dans le sens que perso je me suis dit ok c'est soit je je finis je finis vraiment avec tout sur cette terre j'en peux plus soit ça va être je ne crois plus à rien et genre je pars carrément dans l'autre sens au point de partir dans le côté vraiment vraiment négatif soit je continue d'y croire et je ne suis pas arrivé là pour rien je continue de faire confiance jusqu'à présent j'ai fait confiance je me tourne vers dieu j'ai confiance je continue d'y croire tout ce que j'ai vécu c'était je suis pas folle ce que j'ai vécu c'était réel tout ce que j'ai ressenti c'était réel toutes les synchronicités c'était réel tout ce que je ressens pour mon jumeau c'est réel je décide de tenir je fais le choix donc effectivement de tenir de continuer de renforcer donc ma foi à ce moment là et là je me fais violence sort du lit va va regarder prendre un bain va regarder je sais pas une série qui fait comme une comédie des vidéos de caméras cachées pour essayer de remonter un peu le taux vibratoire et je me fais violence et donc le chakra de la gorge du coeur en tout est bloqué fermé la gorge est totalement fermé comme si j'ai une boule dans la gorge qui était qui était vraiment qui me bloquait parce que j'étais très très souffrant mais mais je savais que c'était de l'ordre du psychique et je savais que là c'était un tournant qui allait être important et il fallait que je tienne et fallait que je me batte pour tenir parce qu'il fallait que je me fasse violence vas-y sort marche tente de faire du sport bouge des énergies mais de la musique fin faire relever un petit peu tout ça bon ça m'a pris deux trois jours mais j'ai je me suis battu pour 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 ne surtout ne pas lâcher et au bout de ces trois jours j'ai senti comme une espèce de libération que je n'avais jamais ressenti auparavant donc une libération totale au niveau de tout de tout mon être de mon âme comme s'il y avait vraiment quelque chose d'énorme qui était parti et j'ai su qu'il aller avoir un avant et un après cette phase là elle a été assez marquante dans mon parcours et il est vrai que malheureusement on en parle très 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 peu sur les réseaux je pense que peu de personnes l'ont vécu réellement en tout cas ce que ceux qui les femmes jumelles que je suis certaines d'entre elles ont vécu cette phase d'épuration donc je les suis donc j'ai pu leur dire qu'il s'agissait de ça sachant que à ce jour je m'avancerai pas sur la véracité des flammes jumelles qui se prétendent d'être en réunion sur sur internet clairement je suis pas rentré là dedans mais ça c'est au vu de ce que je vis au plus de ce que j'ai expérimenté de ce que je vois autour de moi et de ce que j'apprends c'est ma vérité elle est très différente de ce que je peux voir ou entendre sur les réseaux donc voilà après ça c'est chacun avec sa vérité moi ce que je sais c'est que perso je je m'engage en fait à amener les flammes jumelles vers cette réunion je m'engage à les amener vers ce qu'elles doivent vivre en tant que personne individuelle c'est d'abord cette réunion vis-à-vis d'elle même et vis-à-vis surtout du créateur tout simplement parce que sans cette fois nous ne pouvons pas supporter ce que nous vivons il faut comprendre que pour arriver au stade de la réunion il faut au préalable avoir lâché 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 complètement tout et c'est très dur et puis pour y arriver ben la fleur bien qu'on trouve la force quelque part et cette force et ben elle peut résider uniquement dans cet alignement avec cette l'énergie divine qu'on a en nous qui est relié avec notre créateur avec dieu donc aujourd'hui je vraiment j'insiste sur ça tout simplement parce que sans ça ce n'est pas possible d'y arriver donc après chacun peut penser ce qu'il veut aujourd'hui je sais de quoi je parle aujourd'hui je sais où je me situe et ce que j'affirme je l'affirme complètement et je l'assume clairement sans cette véritable connexion sans cette fois retrouver parce qu'on est tous avec cette fois à la base on la perd au fur et à mesure du temps sans cette fois retrouver la réunion ne veut pas se faire parce que il faut comprendre que pour retrouver votre flamme jumelle il faut au préalable vous êtes libéré de l'ensemble de vos blessures blocages etc avoir retrouvé cet équilibre entre vos énergies terrestres et célestes donc cet équilibre parfait entre la terre et le ciel c'est à dire il faut connecter avec les énergies célestes donc avec le divin connecté avec dieu avec son énergie unique lorsque vous connectez avec toutes sortes d'énergie entités ou autres sont des dérivés de je ne sais quoi vous pouvez pas y arriver vous pouvez pas atteindre c'est simple on peut pas atteindre en fait tout simplement parce qu'il ya une seule voie et cette voie d'accès elle réside là dedans il faut comprendre que ce parcours de la jumelle c'est un parcours de vérité parcours de fois la fois elle passe par la vérité vous devez être vrai avec vous vous devez aussi d'être vrai avec cet alignement et cet axe vertical qui nécessite d'avoir cette croyance en cette énergie unique que vous avez en vous vous n'avez pas 150 000 entités énergétiques à l'intérieur de vous vous avez votre âme votre âme elle n'est pas multiple en fait vous avez votre âme et cette âme elle est connectée avec une seule entité la source dieu c'est la seule en donc faut comprendre comment ça fonctionne perso je suis vraiment là dans le but de vous aider ça fait des années que les flammes jumelles ne se réunissent pas ça fait des années que les flammes jumelles tournant ça fait des années que les flammes jumelles on les fait mais vraiment on dirait un manège en fait ça y est ça tourne ça tourne ça tourne et les guidances et les trucs et les machins et vas-y va faire les soins de l'autre isis là va faire les soins de celui-là va faire les soins de machin truc tous les côtés ça sort ça s'invente des maîtres ascensionnés en veux tu en voilà bref la terre entière de tous les côtés enfin le ciel entier de tous les côtés et on invente et on invente et on continue etc et puis il se passe quoi au final bah rien tout le monde est là en train de toujours galérer tout le monde est là il n'y a rien qui se passe c'est il n'y a pas de réunion il n'y a pas il n'y a rien il n'y a rien ça avance pas en fait et les gens ils continuent de souffrir ils continuent de ne pas comprendre et vas-y que je continue par ci par là j'essaye avec celui là j'essaye avec celle là j'essaye de tous les côtés en fait et ça va toujours pas en fait il n'y a rien qui se passe bah non bah non il n'y a rien qui se passe pourquoi en fait il n'y a rien qui se passe bah c'est normal parce que ça fait juste des années en fait qu'on est juste tiré vers le bas ça fait des années en fait qu'on nous qu'on nous bloque dans des croyances limitantes pour justement nous empêcher de nous réunir franchement aujourd'hui c'est ma vérité et je l'assume complètement peu importe qui va dire quoi je l'assume mais à 1000% parce que je l'ai vécu je ne permettrai jamais de parler de quelque chose dont je que je n'ai pas vécu d'accord donc moi je l'ai vécu tout ça je suis passé par tous les process tous dans j'ai vu lequel était le vrai j'ai vu dans lequel je me suis j'ai eu toutes les véritables révélations qui ont été ensuite prouvées dans la matière pas seulement ce qu'on nous raconte et puis ça reste de l'ordre de la 5d d'accord donc prenez conscience prenez conscience véritablement de ce qui est en train de se jouer quand je vous dis que printemps été 2022 on va voir une explosion de réunions de flammes jumelles c'est pas pour rien et moi je m'y engage je m'engage à amener mes flammes jumelles vers leur réunion je m'engage à condition qu'elle travaille et qu'elle comprenne et qu'elle soit dans cet axe de travail nécessaire c'est certain que personne va être réuni en passant sa vie en train de regarder la télé mais bien d'accord donc l'idée c'est de comprendre ce qui se joue ici les éléments nécessaires pour se réunir nous ont pas été fournis comme il faut clairement là la grande problématique c'est cette spiritualité actuelle où toutes sortes de personnes s'autoproclament flammes jumelles je le dis parce qu'il y en a plein que je sais qu'elles ne le sont pas clairement je mets mes deux mains à couper là maintenant si certaines qui se prétendent flammes jumelles actuellement sur le web et qui se prétendent être thérapeutes flammes jumelles si elles le sont que franchement je mets mes deux mains coupées clairement je sais qu'elles ne sont pas flammes jumelles j'en suis persuadée sauf que beaucoup de personnes vont vers ces gens forcément il ya de tout de toutes les manières beaucoup de personnes vont surfer aussi sur cette vague sans vraiment prendre conscience de quoi il s'agissait quand j'en ai certaines qui viennent s'autoproclamer flammes jumelles en fusion entre guillemets avec leurs jumeaux et qui me demande partenariat ou bref je ne vais pas répondre à ce genre de personnes elles ont de la chance que je réponds pas pour éviter que je leur dise tout ce que je pense de ces gens qui essayent de profiter de la détresse des autres qui essayent en fait de faire croire n'importe quoi et je fais un appel pour les personnes qui pourraient m'entendre ici que personne vienne essayer de me trouver en me disant je suis en réunion ou en fusion avec mon jumeau et je peux t'aider et on peut peut-être retrouver un accord de partenariat pour pour le business quoi que personne n'essaye de revenir me demander un truc comme ça parce que là j'ai rien dit mais maintenant ça commence à vraiment m'énerver ceux qui me connaissent vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche mais là on touche à mes flammes jumelles et mes flammes jumelles j'y suis connecté on a la même famille d'âmes on vit les mêmes souffrances je sais exactement ce que chacun de vous vous passez et oui c'est mon côté protecteur qui veut ça je supporte pas qu'on essaye de venir ou la faire à l'envers et qu'on essaye en fait de vous de vous amener vers quelque chose qui n'est pas la vérité alors ça c'est un truc où je ne supporte plus en fait donc voilà appel à toutes celles qui pensent pouvoir venir m'apporter quoi que ce soit dans le but de venir prendre entre guillemets une part du gâteau sachez que vous pouvez rester loin parce que personne ne peut venir comprendre ce que je suis en train d'expliquer étant donné que ça n'a jamais été fait auparavant clairement les écrits cabalistique que je prône et que je continuerai de prôner m'ont expliqué tout 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 sur les flammes jumelles la vérité se trouve dedans tout est caché tout est planqué depuis des millénaires évidemment quand on voit ce qu'on a pu en faire du de l'ancien testament je comprends que tout a été bien planqué pour éviter que les vrais secrets soient révélés d'ailleurs ils ne l'ont pas été puisque les parodies de l'ancien testament n'ont jamais pu révéler l'authenticité du texte et tout ce que on peut découvrir lorsque on a la chance de pouvoir accéder à ces secrets véritablement donc tout ça pour dire que moi aujourd'hui je je mets un point d'honneur à tenter d'éveiller vos consciences sur cette situation actuelle il est temps d'ouvrir les yeux il est temps d'arrêter de passer votre temps à écouter des guidances qui du matin au soir vous répète depuis des années que votre autre est sur le chemin du retour s'il vous plaît vraiment cette prise de conscience elle doit se faire et c'est maintenant ça y est on se réveille on ouvre les yeux stop avec l'embrumage constant du cerveau de l'esprit on arrête de se disperser quand j'ai des flammes jumelles qui viennent me dire tu sais pas quoi j'ai rencontré un tel et un tel qui font des soins de je sais pas quoi et tu te rends pas compte elle m'a dit que mon jumeau c'était pas mon jumeau pardon et que là j'entends que ces personnes se permettent d'aller faire des soins directement sur le jumeau que ces personnes se permettent d'aller raconter n'importe quoi elles ne suivent même pas les protocoles essentiels de l'énergie éthique il n'y a même pas de respect c'est à dire qu'en fait ces personnes là travaillent avec les énergies négatives et on vient dire ah mais fj ton jumeau c'est pas ton jumeau mais vous comprenez pas ce qui est en train de se passer on ne veut pas que vous soyez réunis avec vos moitiés d'ailleurs c'est pas pour rien que vous ne l'êtes toujours pas depuis autant d'années tant que vous allez continuer dans cette voie ça ça perdurera j'en dis sauf que là on n'a plus beaucoup de temps et tous ceux qui ne se réveillent pas malheureusement vont se prendre claque sur claque et c'est pas une question de punition c'est une question d'énergie du moment que les réunions vont éclore à partir du printemps ça va entraîner les grégores ça va faire remonter et là ça va chaque couple va entraîner les uns et les autres dans cette dans ces réunions donc il faut comprendre que les phases que vous êtes amené vous serez amené à vivre entre la phase d'épuration qui va être très douloureuse et ça je suis désolée d'être un petit peu négative dans ce que je vous dis j'aime pas d'habitude j'essaie toujours d'être dans cette dans la positivité et je le suis parce que je sais que de toute façon ce sera pour le meilleur mais prenez conscience en fait que lorsque vous allez vivre ça sachez que c'est ok c'est sous contrôle contactez moi on fait un coaching d'ailleurs j'ai mis en place le quick booster coaching sur mon site c'est un coaching de 20 minutes quand ça va vraiment pas quand on passe des phases compliquées qu'on a vraiment besoin rapidement de parler ben voilà on peut me faire une demande et puis dans la journée si je suis disponible on en discute il est vrai que j'ai de plus en plus de délais pour obtenir un rendez-vous donc j'ai mis en place ça pour essayer de caler au mieux 20 minutes d'urgence pour tenter d'apaiser un petit peu les émotions qui peuvent se montrer assez vives dans ces moments là donc sachez que c'est normal si vous vivez des moments douloureux comme ça essayez de recentrer et de prendre conscience que la seule et unique véritable en fait possibilité ça va être de se reconnecter avec votre foi véritable vraiment véritable pour le coup c'est à dire que cette fois vous devez la ressentir au plus profond de vous c'est impératif vous devez vraiment comprendre ce qu'elle représente pour vous tester Dieu il vous dit tester tester moi teste moi en fait demande moi et teste moi sur quelque chose et tu verras si je te donne pas combien j'ai là de FJ qui me dit c'est incroyable combien j'ai de témoignages qui me disent mais c'est fou depuis que j'entends tes vidéos que je me connecte à ce que tu dis c'est incroyable j'ai mon jumeau qui me recontacte je le vois il m'appelle tout d'un coup il se passait tout d'un coup j'ai des j'ai des signes devant moi qui sont mais énormes de façon incroyable enfin j'ai des témoignages incroyables et magiques quand je vous dis la magie elle rentre dans votre vie la magie elle rentre dans votre vie donc prenez conscience de ça prenez conscience qu'il y a des étapes à franchir et ces étapes là elles sont indispensables sur le parcours il faut savoir que les rechutes quand il y a des moments que ça va et d'un coup ça va moins bien c'est pas grave elles sont nécessaires ces moments de rechute sont nécessaires et ils sont tout à fait normal dans le parcours il faut juste les accepter les laisser passer prendre conscience de qu'est-ce qui est souffrant sur le moment et on avance mais c'est normal faut pas s'inquiéter pour ça au delà de ça lors de cette phase d'épuration quelque chose qui va vous sembler un peu particulier après c'est à dire en ressortant de là d'un coup vous allez vous rendre compte vous vous dites mais en fait je suis qui je suis qui en fait véritablement je me rends compte ok j'ai libéré, libéré, libéré bah oui parce qu'on libère plein de choses qui sont négatives dans l'intérieur de nous mais après il y a un espèce de vide d'un coup on sait plus qui je suis qu'est-ce que je veux qu'est-ce que en fait qu'est-ce qui m'anime dans ma vie où j'en suis où j'en suis en fait et là c'est un peu perturbant parce que sachant que toute notre vie en fait on s'est adapté aux autres qu'on a jamais vraiment pris le temps de savoir qui on était ce qu'on voulait nous vraiment bah là une fois qu'on a libéré tout ce surplus émotionnel qui n'était pas à nous bah on se rend compte qu'on sait pas trop qui on est donc il y a cette phase là un peu perdue où je suis où j'en suis où finalement qui je suis qu'est-ce que j'aime dans ma vie je sais pas bah là ok là on va prendre un petit temps pour soi pour comprendre ce qui se passe puis réintégrer et petit à petit ramener en soi bah tout le négatif qu'on a sorti on va ramener le positif à la place en fait voilà on s'est purgé on s'est nettoyé on a sorti tout ce qu'il fallait sortir puis il va falloir rentrer maintenant de nouveau bah des énergies l'énergie va falloir qu'elle soit bien positive et qu'elle soit bien alignée avec qui l'on représente donc c'est important c'est important de prendre conscience de ça on apprend à se connaître véritablement au fur et à mesure du temps c'est à dire que quand j'entends oui non mais moi c'est bon aujourd'hui je sais qui je suis on croit savoir qui en est c'est notre vérité du monde on croit savoir qui en est mais au fur et à mesure de l'avancée il n'y a pas un jour en fait on n'en découvre pas un peu plus sur nous quand on est vraiment dans ce travail là ce vrai travail d'introspection c'est au quotidien c'est un travail qui est quotidien moi sincèrement les femmes jumelles qui vivent leur vie de façon entre guillemets normale et qui de temps en temps ont des contacts avec leurs jumeaux quelle que soit la nature du contact et puis qui après viennent en pleurant je comprends pas il se passe ci il se passe ça bah oui mais tu fais quoi à côté en fait à quel moment tu prends conscience du travail qui t'est demandé à quel moment t'as pris conscience en fait de ce qu'il faut faire vraiment parce que c'est pas une question c'est à dire que c'est pas oui le temps va passer le temps va passer ça va aller ça va aller non non en fait le temps peut passer puis ça peut ne pas aller du tout parce que si on fait rien il n'y a rien qui va se passer il ne faut pas croire que c'est cadeau il ne faut pas croire que se réunir avec soi-même c'est un cadeau et encore moins avec son autre parce que je peux vous garantir que ça se mérite et c'est pas en faisant une guidance tous les tous les toutes les trois semaines pour voir où en est le jumeau ou faire un soin énergétique tous les trois mois ou écouter les vidéos sur youtube que bah que ça se passe bah non non ça se passe pas comme ça il faut investir du temps il faut être persévérant il faut prendre conscience du travail immense qui nous est demandé c'est un travail qui nécessite une prise de conscience au quotidien dans chacun de nos actes c'est un travail qui 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 est long qui est pas facile mais qui porte ses fruits vraiment prendre conscience que c'est comme si vous veniez réparer tout 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 ce que votre âme a pu vivre ou faire de négatif dans vos vies antérieures enfin tout ce qui reste du moins parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été épurées dans les anciennes vies mais c'est ce qui reste et en fait on considère que dans cette incarnation là vous êtes apte à pouvoir vous réunir à votre autre c'est à dire que vous avez assez Dieu considère que vous avez maintenant assez d'éléments en votre possession pour pouvoir mettre en place ce qui est demandé pour vous réunir à votre autre si vous ne le faites pas ça ressort de l'ordre de votre libre arbitre c'est votre choix et ben après ce qui arrive c'est à dire que les moments difficiles etc et puis les claques sur claques et les portes qui se ferment à tour de rôle de tous les côtés il ne faut pas se poser trop de questions il faut comprendre que vous n'êtes pas victime dans cette histoire vous êtes responsable clairement pour moi je sais que vous vivez des moments difficiles mais vous n'êtes pas des victimes si c'est dur c'est parce que vous êtes dans cette résistance si vous vivez des moments compliqués c'est parce que vous n'avez pas encore réussi alors c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps on vit des moments compliqués et puis voilà c'est évident qu'on les ressent c'est des émotions mais si on reste dedans trop longtemps c'est votre responsabilité parce que c'est vous qui avez décidé quand votre jumeau votre jumelle vous dit quelque chose et que vous ne voulez pas l'écouter quand l'autre en face vous dit ben non en fait j'ai pas envie de parler puis que vous insistez puis que vous le harcelez de tous les côtés ben vous pouvez pas venir vous plaindre de souffrir que l'autre vous a bloqué en fait c'est pas possible vous ne le respectez pas vous ne respectez pas ce que votre autre vous dit quand votre jumeau votre jumelle vous dit écoute non je suis désolée mais moi je me vois pas en couple avec toi à quel moment vous pensez que c'est juste de votre part de vous énerver contre eux parce qu'ils ne sont pas conscients du lien à quel moment vous trouvez que c'est juste de votre part de ne je parle de chaser de ne pas en fait être dans cette acceptation et ce respect de l'autre vous voulez imposer à vos renheurs absolument tout le temps ce que vous voulez à aucun moment je dis vous mais je suis dans le loup je suis passée par là c'est pareil moi chaser à fond gang à fond la caisse à quel moment je me demandais et lui il en pense quoi mais lui il en est où mais lui il veut quoi bah non en fait non même quand je lui ai dit une fois mais tu veux quoi bah en vrai sa réponse que je voulais c'était une réponse qui allait aller dans mon sens mais si ça allait pas dans mon sens ça allait pas pas une seconde j'ai pris en considération ce qu'il ressentait en fait pas une seconde égoïste à 1000% égocentrique à mort moi 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 et re moi quoi en fait à quel moment on se réveille en fait je sais pas et c'est fou parce que quand on le réalise bah ouais je me suis dit bon sang bon sang je me voyais pas du tout comme ça je me voyais pas du tout comme ça j'étais persuadée d'être dans l'écoute d'être dans le conseil d'être là pour l'autre mais quel rapport mais j'étais là pour l'autre mais uniquement parce qu'en vérité j'attendais que l'autre me donne ce que je voulais mais c'était du pur intérêt il y avait aucune générosité en vrai pur égoïsme incroyable c'est tout drôle quand on s'en rend compte moi aujourd'hui quand j'ai réalisé ça aujourd'hui j'ai pas de problème de le dire parce que je me dis mais merci mon dieu d'avoir réalisé ça et de prendre conscience et de voir à quel point ça change la vie mais avec tout le monde c'est pas seulement avec les jumeaux c'est avec tout le monde on accorde de l'importance qu'aux personnes qui vont nous être utiles entre guillemets là où il y a de l'intérêt ça fait mal sachant qu'on est quand même censé finalement considérer tout le monde on est un avec tout le monde donc on est considéré vraiment on est censé vraiment considérer avoir ce côté de bienveillance vis-à-vis de tout le monde donc c'est un peu compliqué c'est un petit peu compliqué d'arriver en fait à ce stade là de compréhension de soi parce qu'en fait vos jumeaux et jumelles vous connaissent bien mieux que vous cher Chaser il faut le savoir il faut prendre conscience de ça je le répète tout le temps mais je le dirai encore et encore parce que eux détectent vos dysfonctionnements nous on n'en est pas conscients on ne le voit pas c'est pas grave on apprend à se connaître au fur et à mesure du temps c'est pour ça que ce cheminement il est là ne l'oubliez pas on est face à un cheminement de prise de conscience d'apprentissage de soi d'apprentissage de comment est-ce qu'on fonctionne parce qu'en vérité on ne sait rien de nous on est dans un mensonge complet alors ça me fait rire quand j'ai les Chaser qui me disent alors runner ne fait que se mentir il ment il ment il me ment il se ment oui et toi tu fais quoi ? et toi tu fais quoi en fait ? parce que lorsque ton runner il vient il te ment pose-toi la question en fait si toi tu n'es pas en train de te mentir parce que ça à coup sûr l'autre te ment tu détectes qu'il te ment c'est parce qu'il a détecté que tu lui manques tu lui manquais il mentait ça c'est sûr et certain il n'y a pas de doute là-dessus donc prenez conscience de ça c'est important c'est impératif de réaliser ce qui se joue en fait je vais parler de la phase épuration essentiellement je me rends compte que j'ai dévié ce n'est pas grave toutes ces informations elles sont importantes cette notion de réalité de vérité cette notion d'être dans cette totale vérité dites apprenez à dire la vérité nous vivons dans un monde de mensonges tout n'est que mensonge apprenez à dire la vérité faites un test faites une journée où vous allez voir à quel point c'est dur de dire la vérité à quel point vous êtes habitué à mentir à tout le monde peu importe qui faites attention à ça tentez d'être faites vous un test une journée essayez d'être authentique avec vous-même essayez d'être dans cette authenticité véritable et pas dans ce faux self et ce mensonge vous allez voir comme c'est dur vous allez voir comme toutes les deux secondes vous allez vous rendre compte que enfin je dis ça mais est-ce que ça c'est la vraie vérité pas tout à fait en fait et pourtant c'est ce qu'il nous est demandé lorsque nous serons en totale vérité avec nous-mêmes nous pourrons être dans cette vérité avec la vérité avec Dieu avec notre créateur et de là nous pourrons être dans la vérité avec notre flamme jumelle voilà le process il n'y a pas de miracle il y en a mais pas pour les réunions sans travail ceux qui vont faire le travail ceux qui vont s'y mettre et qui vont prendre conscience de ce qui se passe oui les miracles vous allez les voir tous les jours dans votre vie pour les autres ben bonne chance bonne chance je pense que j'ai fait le tour pour ce soir j'espère que que vous aurez intégré voilà que cette phase d'épuration elle risque d'être un peu difficile mais attention lorsque vous sentirez ça ben vous pourrez vous dire ben cool cool je sais de quoi il s'agit et ça va passer rapidement et en plus de ça ça m'indique que j'ai plus beaucoup de enfin je suis arrivée vraiment voilà dans mon parcours au trois quarts si ce n'est au 90% du chemin de fait donc vous voyez ça du côté positif toujours rester dans cette positivité les choses en fait on est aidé les énergies sont là pour nous aider chaque un d'entre vous qui va faire le premier pas qui va tenter de mettre en place et qui va aller dans cet alignement et dans ce travail vous allez voir comment tout tout va s'ouvrir et tout va avancer très vite ça c'est du moins qu'on est connecté avec ce qu'il faut ça va aller vite il faut juste se dire ok j'y vais je m'engage et là je comprends de quoi il s'agit et je je fonce quoi d'autre je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire ouais comme d'hab soyez à l'écoute de vous même apprenez à être à l'écoute de vous même apprenez à être à l'écoute de votre autre et à l'écoute de votre créateur et c'est ça la clé rien qu'avec ça avec cette écoute vous aurez la voie le chemin qui sera trafé vers vous vers votre authenticité vers votre liberté et votre bonheur donc voilà je vous embrasse je remercie encore une fois tous vos gentils messages toutes les personnes qui connectent avec ce que je propose je rappelle que j'ai mis en ligne ma formation enfin ça les précommandes de la formation en ligne du module 1 des cours de Kabbal les deux modules ont été complets en live sur Zoom mais là vous aurez accès du coup à la à la formation en autodidacte avec une session par mois de réunion Zoom pour toutes les personnes qui souhaiteront y participer pour qu'on échange et puis que j'essaie de me poser des questions donc voilà c'est un module que vous pourrez effectuer chacun en fonction de votre emploi du temps il sera question d'avoir un petit test à la fin du module qui permettra d'avoir une attestation certifiante pour pouvoir au cas où par la suite vous inscrire au second module toutes les personnes qui voudront s'inscrire au second module devront avoir au préalable impérativement effectuer le premier module pourquoi ? parce qu'il s'agit d'une initiation à une connaissance sacrée et très profonde et qui doit être extrêmement bien encadrée en fait je ne peux pas laisser des personnes intégrer les informations sans avoir au préalable être passée au préalable par un cheminement d'initiation donc je fais très attention à ce comment j'enseigne les textes kabbalistiques je suis très encadrée et guidée pour transmettre ce que je transmets et c'est très important de comprendre qu'il y a un cheminement qui doit se faire comme finalement notre parcours femme jumelle pour arriver par la suite dans des choses beaucoup plus profondes voilà voilà je vous souhaite une excellente journée soirée peu importe peu importe quand vous écoutez cette vidéo prenez soin de vous gardez la foi gardez le sourire parce que c'est grâce à la joie qu'on arrive à faire remonter très haut le taux vibratoire et n'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter directement pour un rendez-vous soit par email soit par mon site mon site internet je laisse toutes les informations sous la vidéo je vous embrasse et à bientôt et à bientôt